Alors on va encore parler de transfert de loi à loi de référence Pour un transfert qui est particulier et classique Et qu'il faudra maîtriser en informatique l'année prochaine Vous allez le faire très souvent Alors c'est pas typiquement du cours Mais ça fait partie de ces choses tellement utilisées souvent Que ça deviendra du cours Vous le saurez Donc ici on vous donne U qui est une loi Qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 0 à 1 Et on vous fait la transformation V est égale à moins 1 sur lambda ln de 1 moins U On va voir que par ce transfert on va pouvoir prouver que en fait La loi de V c'est une loi exponentielle de paramètre lambda Donc c'est ce qu'ils disent dans ces questions On a donné que V est une variable aléatoire Déterminer la fonction de répartition de V en fonction de celle de U Puis en déduire la loi suivie par la variable aléatoire V C'est du grand 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 classique Il faut savoir le donner sans trop de difficulté ce truc là Donc allons-y Écrivons ça proprement et faisons les choses simplement Tout simplement Donc allons-y Ce qu'on nous demande c'est clairement de calculer Pour tout X appartenant à R A la probabilité Tout simplement que la variable V soit plus petite que X Donc ça c'est la probabilité que moins 1 sur lambda ln de 1 moins U soit plus petite que X Donc ça c'est tout simplement la probabilité que ln de 1 moins U soit plus grand si je multiplie en fait par moins lambda que moins lambda X Ça c'est aussi tout simplement la probabilité que 1 moins U soit plus grand si maintenant je compose par exponentielle qui est strictement croissant que exponentielle moins lambda X Et donc ça c'est la même chose que la probabilité si je passe U de l'autre côté que U soit plus petit que 1 moins exponentielle moins lambda X Alors donc c'est cette probabilité là qu'il faut déterminer Donc ça normalement Puisque U est une variable à densité Ça c'est juste l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 1 moins exponentielle moins lambda X De F de TDT Et on va faire une disjonction de K sur les valeurs en fonction de la valeur de cette borne là Tout simplement parce que comme U est une loi uniforme Sa densité F de TDT Elle est donnée En fait elle veut tout simplement 1 si X et T appartient à 0 à 1 F de TDT Non c'est des T Si T appartient à 0 à 1 Elle vaut 0 sinon Donc ça va dépendre clairement de la gamme de valeurs de cette borne là Donc on aura que 1 moins exponentielle moins lambda X Est compris entre 0 et 1 Ça c'est équivalent Donc si j'enlève 1 dans tous les membres A ce que moins exponentielle moins lambda X Se soit compris entre 0 et moins 1 J'enlève 1 dans tous les membres Maintenant je vais multiplier par moins 1 Ça c'est équivalent à dire que je veux que exponentielle moins lambda X Soit compris entre 0 et 1 Ça c'est toujours vrai Et maintenant pour qu'exponentielle moins lambda X soit plus petit que 1 En composant par ln Ça ça me donne que moins lambda X doit être plus petit que ln de 1 Qui veut 0 Donc c'est équivalent à ce que moins lambda X soit plus petit que 0 C'est équivalent donc à ce que X Si j'enlève par moins lambda Enfin par moins 1 sur lambda A ce que X soit positif Donc ce nombre est compris entre 0 et 1 Si X est positif Maintenant si X est négatif Clairement Et par l'inégalité qu'on a conservé Celle qui était toujours vraie C'est celle qui était liée ici Donc c'est celle qui était liée à cette borne là Donc celle qui était liée à cette borne là Donc ce qui n'est plus vérifié quand X est négatif C'est que ce nombre est plus petit que 1 Ah non je l'ai député, excusez-moi Ok je recule, je recule L'inégalité liée à cette borne là qui est pour vrai C'est celle qui était ici Donc l'inégalité qui n'est plus vérifiée Quand X n'est pas positive C'est l'autre C'est celle qui fait que ce nombre là Est posé plus grand que 0 Donc ça veut dire que ce nombre là est négatif Dès que X est négatif ou nul On a aussi que 1 moins exponentiel Moins lambda X est négatif Dès que X est négatif Et donc si ce nombre là est négatif Ça va faire une intégrale de moins l'infini À ce nombre Enfin ça va faire cette intégrale là De 0 dt Ce qui est assez logique Si X est négatif L'exponentielle ici est positive Si l'exponentielle est positive Elle est plus grande que 1 1 moins une exponentielle plus grande que 1 Ça fait un nombre de finale négatif Donc voilà pour ce calcul de loi Donc il faut maintenant écrire l'expression De cette intégrale sans trop de difficultés Donc la probabilité que V soit plus petite que X Donc X est l'intégrale de moins l'infini À 1 moins exponentiel Moins lambda X De F de T dt Ceci ça vaut donc Tout simplement On a dit que ce nombre là Était compris entre 0 et 1 Donc ça fait cette intégrale là Si X est positive Et ça fait l'intégrale de moins l'infini À 1 moins exponentielle moins lambda X De 0 dt Si X est négatif Donc cette fonction de répartition Vaut 0 si X est négatif Et elle vaut tout simplement 1 moins exponentielle moins lambda X Si X est positif Bon bah ça c'est votre définition De V suit une loi de paramètres exponentielle Le paramètre lambda C'est la fonction de répartition d'une loi Qui cancelle le paramètre lambda Bon bah c'est pour ça qu'ils vous demandent De reconnaître derrière Que la loi Que les filles V Parce que cette fonction de répartition Elle est assez naturelle Et assez simple Donc voilà pour ce transfert de loi Encore une fois assez classique Merci d'avoir regardé et à bientôt Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci.